Ok, alors pendant les différentes vagues de confinement successifs et entre les différentes restrictions mises en vigueur pour lutter contre le Covid, j'ai fait quelques vidéos sur YouTube pour m'occuper en dehors du boulot. Mais la charge de travail finit par revenir rapidement à la hausse et les journées de télétravail ressemblaient alors étrangement aux journées de week-end, du coup j'étais quelque peu miné par un énorme syndrome de page blanche. J'ai donc fait ce que n'importe quel passionné fait dans le cadre de son métier, à savoir apprendre de nouveaux trucs. Comme je m'y connais pas mal en motion design, je me suis dit que j'allais consolider un peu mon cœur de métier avec un peu de 3D. A la base, moi, je connais Cinema 4D, un super logiciel qu'à mon avis les particuliers n'utilisent jamais tellement sa tarification est abusée. Bref, je me suis fait à l'idée qu'il fallait impérativement que je regagne le côté lumineux de la force et que j'arrête de craquer des logiciels qui coûtent 3000 boules. Bon, mais à l'époque je m'étais pas mal torturé à l'idée d'apprendre Blender, un logiciel de 3D open source qui possédait à l'époque une interface n'allant pas s'en rappeler Windows 95. C'était à l'époque une immense purge comparée à aujourd'hui, sans parler du fait que certaines manipulations du logiciel étaient totalement irréversibles, ce qui vous forçait à recommencer ou sauvegarder vos projets plusieurs fois. Mais comme c'était un logiciel totalement libre, on se faisait violence en essayant de s'autoconvaincre que les ergonomes du logiciel ne niquaient pas en portant des chaussettes. Puis ça a été trop pour moi, j'avais des projets plus ambitieux à réaliser et je n'ai plus jamais touché à ce logiciel jusqu'à la version 2.90 où j'ai juste été cette fois-ci absolument choqué par le progrès qui a été fait depuis tout ce temps. Utilisateur de logiciel Adobe tremblé, et aujourd'hui, on va parler de Blender. Alors, Blender, c'est un logiciel libre de modélisation, d'animation par ordinateur et de rendu en 3D, créé en 1998, actuellement développé par la fondation Blender. Et bien que le spectre voulu du logiciel veuille que ce soit juste un logiciel de modélisation et d'animation, ce logiciel est agrémenté de divers espaces de travail qui lui permet également de faire du compositing et de la gestion d'effets 2D, de l'animation 2D, du tracking 3D, de la création de matériaux et parce que c'est toujours pas assez, du montage vidéo, bordel de merde. En vrai, on dirait bien que ce logiciel est plutôt sympa et ce, pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, c'est gratuit, putain de bordel de merde ! Genre, sans déconner. On est tous là à pleurer nos grands morts non-stop parce que la suite Creative Cloud coûte 60 balles par mois. Et là, on a genre un logiciel capable limite de remplacer After avec des fonctionnalités supplémentaires gratos, capable de faire de la 3D, du tracking 3D et éventuellement du café grand-mère. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Bon, j'exagère certes sur la polyvalence du logiciel qui, à un moment donné, faut se l'avouer, se transforme en usine à gaz lorsque l'on additionne les fonctionnalités secondaires. Mais il faut reconnaître une chose. Dans la modélisation 3D, il n'y a pas beaucoup de logiciels 3D gratuits et parmi eux, celui-ci est sans doute le meilleur. Merde ! Raison numéro 2, c'est intuitif en vrai. Alors, attendez, parce que certes, Blender reste un peu le jésus des logiciels 3D, c'est-à-dire un logiciel faisant le bien autour de lui en étant gratuit, mais qui continue encore de porter les stigmates d'un logiciel ayant eu du mal à se perfectionner. D'accord. Mais si on se penche un peu sur le logiciel et qu'on essaie de modéliser un truc tout con, là, maintenant, tout de suite, on peut arriver à faire des trucs cools. Alors, pour utiliser Blender, il faut savoir un truc, c'est que vous gagnerez énormément de temps sur ce logiciel si jamais vous faites le choix de mémoriser 2-3 raccourcis clavier. Une tradition qu'on a dès qu'on démarre un nouveau projet, c'est qu'on appuie sur la touche A pour All, pour tout sélectionner, et puis sur la touche Supre, et voilà, nous sommes désormais seuls face à notre projet, un peu comme vous dans la vraie vie. Je suis seul au monde... Pour créer des formes diverses et variées, on utilise le raccourci Maj A qui nous permet d'ajouter des formes à notre projet. Et de cette manière, vous allez pouvoir recréer le même cube que nous venons de supprimer. Pour déplacer des objets ou des formes, il suffit d'utiliser la touche G comme grab, ce qui signifie attraper dans la langue de Super Smash Bros Melee. Grâce à cette touche, vous pouvez du coup déplacer votre objet, mais si vous ne voulez pas mourir jeune, vous pouvez ensuite utiliser les touches X, Y et Z du clavier pour choisir dans quel axe vous voulez manipuler l'objet. Et d'ailleurs, le principe est le même avec la touche S comme Scale qui permet de modifier l'échelle de l'objet, R comme Robert Badinter qui permet de faire tourner l'objet, et G comme Gérard qui permet de déplacer l'objet. Maintenant que vous avez les bases, on va essayer de modéliser un truc drôle à partir de ce cube. D'abord, on va appuyer sur la touche Tab pour passer l'objet en mode édition, et je vais attirer votre attention vers ces trois icônes incroyables que vous trouverez en haut de l'écran, qui vous permettent de sélectionner respectivement un vertex, une arête ou une face de votre objet. Et en combinant l'utilisation de ces icônes et des raccourcis que je me fais chier à vous expliquer depuis tout à l'heure, vous pouvez modéliser un objet original. Mais, 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 ce n'est pas tout. En utilisant les faces et en appuyant sur la touche E, on peut extruder la face et générer des formes sur notre objet. Et vous avez là la base de la modélisation d'objets sur Blender. Bien sûr, à partir de maintenant, Google est votre ami et vous apprendra plein de choses sur des outils de fou que vous pouvez utiliser, comme par exemple la touche I qui vous permet d'insérer une face à l'intérieur d'une face déjà existante, le raccourci Alt-Click qui vous permet de sélectionner en boucle autour de votre objet, ou encore Ctrl-R qui vous permet de charcuter votre cube. Félicitations, vous êtes désormais pianiste. Raison numéro 3, c'est performant de ouf. Blender possède deux manières de générer des images et des vidéos. Un premier avec un moteur temps réel qui s'appelle Eevee et un moteur pré-calculé qui s'appelle Cycles. Cycles, c'est un moteur de rendu qui utilise votre carte graphique dans le but de générer un éclairage réaliste et qui permet d'avoir une qualité d'image se rapprochant d'un film Pixar. C'est magnifique en termes d'image, surtout quand on constate que ce moteur est gratuit, mais c'est aussi une véritable chure que d'utiliser cet outil sur des projets ambitieux parce que laisser un ordinateur travailler pendant 10 minutes pour calculer une seule putain d'image, c'est être aussi utile que la teub d'un évêque. Poésie. Et pour ça, la Blender Foundation a pensé à tout, à savoir la création d'un moteur qui s'appelle Eevee et qui permet d'utiliser des graphismes temps réels pour générer de beaux graphismes, exactement comme le fait un jeu vidéo avec Unreal par exemple. Sans compter le fait qu'une image peut être générée en moins d'une seconde et qu'en l'utilisant bien, il peut parfois même être aussi puissant que Cycles, jouissance absolue. Raison numéro 4, bordel de Dieu. Bon, je sais, je suis vite parti en besogne vis-à-vis de ce logiciel que j'affectionne tant depuis quelques mois, mais je pense que si vous vous intéressez de près ou de loin au monde de la 3D, il est primordial que vous le testiez. Et je sais que ça peut être difficile d'être généraliste sur ce logiciel tellement il y a d'espaces de travail et de possibilités données, notamment sur le node editor qui fait incroyablement peur. Mais je vous jure, si vous y accordez du temps, vous pouvez faire des choses magiques avec. En plus de ça, Blender peut être étendu selon le domaine dans lequel vous l'utilisez. Personnellement, j'ai été profondément touché par le fait qu'il existe un add-on pour exporter des données vers After Effects. Foutre Dieu ! Et enfin, raison numéro 5, il commence à s'imposer. Pas mal de fois, j'ai entendu parler de ces logiciels qui sont reconnus dans des domaines de post-production comme étant des standards de l'industrie, comme Maya, Houdini, Fusion, Nuke, etc. Bon, ils n'ont pas vraiment le même domaine de compétence, mais grâce à un logiciel comme Blender, nous remarquons de plus en plus une chose importante et c'est le fait que ces logiciels travaillent de plus en plus entre eux. Récemment, je suis tombé sur cet article, publié en 2017 sur le site de Blender, parlant de l'insertion de ce dernier dans le pipeline de post-prod de la série The Man in the High Castle, diffusée sur Prime Video. Donc, c'est pas une connerie. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il est donc urgent que vous preniez vos 10 petits doigts et que vous partiez modéliser des donuts si ce n'est pas encore déjà fait. C'est désormais un passage obligatoire si vous voulez vous former dans le domaine de la 3D et tout ça en restant street cred. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501